Les 7 emplois les mieux rémunérés avec un diplôme, à prendre cela maintenant. La dette étudiante a augmenté de 91% au cours de la dernière décennie, ce qui fait que les Américains ont une dette record de 1,73 trillion de dollars. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de 10 emplois alternatifs bien rémunérés qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire, afin que nous puissions enfin répondre à la question de savoir si aller à l'université est tout ce qu'il y a de mieux. Si vous investissez votre argent judicieusement et correctement tout au long du chemin, tout est possible. Pour être honnête avec vous, je n'étais pas très bon à l'école, ce qui m'a fait quitter l'école à 16 ans sans aucune qualification, mais cela ne m'a pas empêché de devenir millionnaire. Si je peux le faire, je suis sûre que tu peux le faire. Peut-être es-tu en train de décider si tu veux aller à l'université ou peut-être es-tu simplement intéressé par les différentes possibilités d'emploi qui s'offrent à toi. Quoi qu'il en soit, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous pourriez trouver une nouvelle voie que vous voulez emprunter. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, un ouvrier qualifié, une fois que vous avez un métier, personne ne peut vous l'enlever. Cela va du plombier à l'électricien en passant par le charpentier et même le mécanicien d'ascenseur. Ces compétences sont très demandées et peuvent justifier des salaires allant jusqu'à 68 000 $ par an. Cette demande augmente également chaque année, car le nombre d'emplois qualifiés dépasse de loin l'offre de travailleurs. Cela pourrait s'expliquer par le fait que de plus en plus de personnes choisissent de suivre un parcours universitaire et n'apprennent pas un métier. On estime même que d'ici 2008, il y aura 3 millions de postes vacants dans les métiers spécialisés. Il s'agit là d'une opportunité extraordinaire. Mais c'est aussi une idée assez effrayante, car ces emplois sont un élément crucial de notre société. Je suis plutôt douée de mes mains, mais je ne m'occupe jamais de la plomberie ou de l'électricité. La plupart des métiers peuvent être appris sur le tas, sans qu'il soit nécessaire de faire des études supérieures, ce qui est formidable car cela permet de gagner de l'argent tout en se valorisant lorsque l'on quitte l'école. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai suivi un apprentissage et j'ai appris à devenir charpentier. Je n'ai jamais regretté cette décision, car j'ai utilisé cette compétence tout au long de ma vie et je savais que j'avais quelque chose sur quoi m'appuyer en cas de besoin. Certaines personnes méprisent les gens de métier, mais comprenez bien ceci. Si l'on compare la fortune d'un médecin à celle d'un plombier, le médecin mettrait jusqu'à 41 ans pour rattraper son retard. Cela s'explique par le temps que les médecins passent à étudier et à accumuler des dettes d'études. Numéro 2, un contrôleur aérien. Imaginez que vous êtes assis à un bureau vraiment cool et que vous gagnez jusqu'à 122 000 dollars par an. Les contrôleurs aériens sont chargés de diriger en toute sécurité les mouvements des avions à l'arrivée et au départ d'un aéroport afin d'éviter les collisions. C'est un peu comme le chef d'un orchestre d'oiseaux en métal. Ils sont indispensables au fonctionnement d'un aéroport pour assurer la sécurité de centaines de passagers. Bien qu'il soit possible de gagner beaucoup d'argent en tant que contrôleur aérien, ce métier peut être très stressant. Le travail peut être très stressant, surtout quand on a affaire à des gens comme moi. J'ai d'ailleurs eu des ennuis avec les contrôleurs aériens une fois, alors que je pilotais un petit avion entre un endroit appelé Biguin et l'aéroport de Choram. Malheureusement, je suis partie un peu tard, j'ai appelé Choram et il s'est avéré qu'ils avaient déjà fermé l'aéroport. De plus, la nuit tombait et il était illégal pour moi de voler de nuit. En bon franc-tireur que j'étais, j'ai décidé d'atterrir quand même parce que je n'avais pas d'autre choix. Cela a causé beaucoup de stress au contrôleur aérien. Il m'a même appelé à la tour pour me réprimander et m'a informé que je devais remplir des tas de formulaires pour un atterrissage en dehors des heures de vol et que j'aurais des nouvelles des autorités. Je suppose que c'était un type sympa, car je n'en ai plus jamais entendu parler, mais j'étais sûre de ne plus jamais être en retard. Si vous pensez pouvoir faire face à des situations de ce type, la bonne nouvelle est que le contrôle du trafic aérien devrait connaître une croissance de 3% jusqu'en 2026. Il y a donc beaucoup de nouvelles opportunités qui se présentent, mais comme vous l'avez probablement deviné, elles ne vous permettront pas de contrôler des centaines d'avions sans aucune formation. Heureusement, il est rare qu'un diplôme universitaire soit nécessaire. En fait, la plupart des contrôleurs aériens peuvent suivre une formation en cours d'emploi après avoir terminé leurs études secondaires. Numéro 3. Devenir un influenceur Saviez-vous que davantage d'enfants rêvent aujourd'hui de devenir un YouTuber professionnel plutôt que de devenir astronaute ? Selon une étude récente, je ne trouve pas cela surprenant car ils voient leurs influenceurs préférés s'amuser comme des fous tout en gagnant des millions par an. Il est facile de considérer qu'il s'agit d'un rêve ou que ce n'est pas un vrai travail et c'est ce que font beaucoup de gens de mon âge. Mais je pense qu'il s'agit d'un secteur vraiment intéressant, le montant que les entreprises dépensent pour les influenceurs, rien qu'aux Etats-Unis, va dépasser les 3 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Cela signifie qu'avec plus d'argent injecté dans l'industrie, il y aura beaucoup d'espace pour de nouvelles influences. Je veux dire, si un baby-boomer comme moi a lancé TikTok et sa bit of fun pendant la pandémie et a accumulé près de 7 millions d'adeptes, alors n'est-ce pas que la joue le prouve ? En fin de compte, les influenceurs offrent quelque chose que la télévision ne peut tout simplement pas concurrencer avec un contenu authentique, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'un équipement coûteux ou d'un diplôme universitaire pour vous lancer. Numéro 4 Chef de chantier La demande de chef de chantier augmentera de 8% d'ici 2029, ce qui est beaucoup plus rapide que la croissance de 4% prévue pour toutes les autres professions, vous pouvez vous attendre à gagner un salaire annuel compris entre 50 000 et 126 000 $. Dans le secteur de la construction, le chef de chantier est chargé de superviser les opérations de l'ensemble du chantier au jour le jour. Il doit s'assurer que le projet est réalisé dans les délais et dans le respect du budget. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis en train de construire mon aile nord et je remplis mon poste de chef de projet. Je suis certainement le seul qui me dérange environ 30 fois par jour. Pour être chef de chantier, il faut savoir résoudre les problèmes, avoir de solides compétences en communication et une connaissance approfondie du processus de construction. Si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez éventuellement évoluer vers un poste de chef de chantier après avoir acquis de l'expérience dans le secteur de la construction pendant un certain nombre d'années. Numéro 5 Un expert en sinistre d'assurance Ces personnes possèdent de minuscules appareils qui leur permettent d'accéder à la mémoire des gens et de vérifier s'ils mentent ou non au sujet de leur demande d'indemnisation. Oh, attendez. Je crois que je confonds cela avec un épisode du miroir noir. Pour être honnête, je ne serais pas surpris qu'ils commencent à faire cela à l'avenir. Plus sérieusement, les 10% d'enquêteurs les mieux payés gagnent plus de 100 000 dollars par an et les 10% d'experts les moins bien payés gagnent un peu plus de 40 000 dollars par an. Ils sont un peu comme Sherlock Holmes, car ils doivent rassembler une foule d'informations et de détails pour comprendre ce qui s'est passé dans l'incident et trouver un prix de règlement équitable. Leurs performances professionnelles sont évaluées en fonction du nombre de demandes d'indemnisation qu'ils peuvent traiter avec succès sans faire appel à leurs supérieurs ou aux avocats de l'entreprise. Pour exercer ce métier, il suffit d'être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. En raison de la nature du travail, les capacités d'analyse et de réflexion critiques sont des qualités essentielles pour ces personnes. Le numéro 6 est un athlète joueur professionnel. Être bien payé pour jouer à des jeux informatiques de manière compétitive semble être un rêve devenu réalité. Le joueur professionnel moyen gagne 60 000 euros par an et si vous êtes un athlète joueur professionnel, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre plus de 60 000 euros par an, 0 000 dollars par an et si vous êtes vraiment bon, vous pouvez même gagner des millions de dollars. C'est vraiment fou pour moi parce que quand j'étais plus jeune, je devais aller à la salle d'arcade quand je voulais jouer à des jeux, mais c'est logique, chaque fois qu'il y a beaucoup d'attention sur quelque chose, les gens vont naturellement vouloir voir les meilleurs des meilleurs s'affronter. Les joueurs gagnent leur argent de différentes manières, comme les prix des tournois, les salaires des membres d'une équipe, les primes pour les bons résultats, les sponsors. Et bien sûr, la diffusion en direct. Être un joueur professionnel n'est pas une carrière facile. Il faut des milliers d'heures d'expérience de jeu, tout comme n'importe quel sport de haut niveau. Bien que les meilleurs joueurs professionnels gagnent des millions chaque année, la dure réalité est que peu de gens bénéficient d'un tel salaire. Je ne dis pas cela pour vous décourager, car si vous y mettez du vôtre et que vous vous entraînez tous les jours, et je suis sûre que c'est réalisable. Le numéro 7 est un vendeur à forte commission, imaginez que vous vendez un produit à plus de 200 000 $ et que vous touchez une belle commission de 6 %. C'est un jour de paie de 12 000 $. Les articles à prise élevée sont des produits ou des services à prise élevée. Il peut s'agir de produits coûteux tels que des voitures, des bijoux, des maisons, voire des services tels que des webinaires de coaching et des formations. Cela signifie qu'une fois que vous avez appris à vendre essentiellement, vos revenus sont illimités. L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai réussi à devenir aussi prospère que je le suis, c'est que j'ai appris à vendre dès mon plus jeune âge. C'est une compétence très importante et si vous l'apprenez, vous n'aurez jamais à vous battre pour gagner de l'argent. Il convient également de mentionner que la comptabilité, le conseil financier et la programmation informatique sont également d'excellentes carrières qui ne nécessitent pas de diplômes universitaires et qui permettent de gagner beaucoup d'argent. Choisir d'aller à l'université est donc une décision importante qui dépend fortement de ce que vous décidez d'étudier. Si le métier que vous souhaitez exercer nécessite un diplôme, je suis d'accord pour dire que l'université en vaut vraiment la peine car vous avez un retour sur investissement clair. Mais si vous choisissez d'étudier sans véritable objectif, vous risquez de commettre une erreur très coûteuse. En effet, l'université est devenue un énorme business et les diplômes ont de moins en moins de valeur. J'aime appeler cela l'inflation des diplômes en investissant judicieusement tout au long du parcours. Tous les emplois mentionnés dans cette vidéo ont le potentiel de vous rendre millionnaire sans que vous ayez à mettre les pieds à l'université. Si vous êtes comme moi et que l'école n'était vraiment pas faite pour vous, ce n'est pas la fin du monde. Il existe de nombreuses options. Il s'agit de faire ce que l'on veut et de ne pas laisser les attentes de la société façonner son avenir. Je vais donc laisser la prochaine vidéo juste là. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez faire fructifier votre patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada